Parfois, lorsqu'on fait des circuits en électronique, on se rend compte qu'on utilise des composants passifs, d'autres composants qui sont actifs, mais en fait, qu'est-ce que ça représente et quelle est la différence vraiment entre les deux? Il faut savoir que les composants actifs, c'est des composants qu'on doit leur fournir une alimentation externe, comme par exemple un bloc d'alimentation, pour pouvoir générer une tension ou en fait contrôler un signal de plus grande amplitude. Par exemple, l'amplificateur, c'est un exemple très très commun comme circuit actif, parce que l'amplificateur, on doit l'alimenter, par exemple l'amplificateur opérationnel, pour que celui-ci fonctionne, donc c'est-à-dire qu'on envoie une entrée et qu'à la sortie, on ait une amplification du signal. Donc nécessairement, sans cette alimentation-là, il n'y aura pas d'amplification du signal. De l'autre côté, on va avoir les composants passifs qui, eux, ne vont pas dépendre d'alimentation externe, comme les composants actifs. Donc on retrouve par exemple la résistance, l'élément le plus commun dans les circuits en électronique, parce que la résistance, elle, va fonctionner sous la loi d'OM, soit par exemple V égale à RI, et cette loi-là va s'appliquer même si on n'applique pas de tension externe. Donc c'est-à-dire que la résistance va dissiper une certaine puissance si on applique une tension externe, mais cette tension-là ne va pas amplifier ou bonifier le signal au bond de la résistance, comme le ferait par exemple un amplificateur opérationnel. Donc à la base, le circuit actif, on va retrouver le transitor, parce que le transitor, pour faire circuler un grand courant, par exemple collecteur-émetteur pour un transitor bipolaire, il va falloir fournir une alimentation externe avec, à la base, en fait, de notre transitor. Et cette alimentation externe-là, très très faible soit-il, va nous permettre d'amplifier le signal d'entrée pour générer un signal plus puissant à la sortie. Au niveau des condensateurs, inductance et résistance, c'est les trois composants passifs les plus connus, puisque ces trois composants-là fonctionnent sous certaines lois, sous certaines règles mathématiques qui fonctionnent à tout moment, peu importe si on applique une tension externe ou non. On va aussi retrouver les diodes, ou même les diodes électroluminescentes, dans la catégorie des éléments passifs. En fait, ça peut être très débattable au niveau de ces composants-là, à quelle place on les pose dans les deux catégories, mais on pourrait les placer dans la catégorie passif, parce qu'elles ne vont pas amplifier la tension d'entrée, par exemple, comme le ferait un transitor. Au niveau des circuits actifs, on va retrouver l'amplificateur, on va retrouver les circuits intégrés, et tous les autres circuits qui nécessitent, en fait, une alimentation externe pour fonctionner. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va se retrouver pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501